Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Le FMI prévoit une croissance de 3,5% de l'économie du Zimbabwe au terme de cette année, mais cette économie reste néanmoins exsangue. Le FMI demande ainsi au gouvernement zimbabweien de lancer les réformes nécessaires. Les ventes du ciment du jet en Niger et en Dangote sont en hausse au Cameroun. La filiale de l'entreprise annonce une augmentation de 3%, enregistrée durant l'année 2021. Le Gabon et le Vietnam souhaitent intensifier leur coopération. Les deux États plaident surtout pour un renforcement de leurs liens économiques. Le décryptage à suivre. Et on ouvre ce journal par la reprise du dialogue tchadien à Doha, au Qatar, entre le gouvernement tchadien et les mouvements politico-militaires. Une relance des pourparlers dimanche, après deux jours d'interruption. Le ministre des Affaires étrangères, Shérif Mahmad Zeyn, négociateur pour le compte de l'État tchadien, qui devait se rendre à une rencontre régionale, a été remplacé par l'ancien chef de file de l'opposition, salaire Kebzabo. Et dans le cadre de ces pourparlers, les représentants des militaires au pouvoir ont présenté aux médiateurs un projet d'accord et ont réclamé quelques jours supplémentaires au terme desquels ils vont proposer au gouvernement un bilan global des revendications des groupes rebelles. Au Zimbabwe, l'opposition remporte la majorité aux élections partielles. La coalition des citoyens pour le changement, le principal parti d'opposition du Zimbabwe, a remporté 19 des 28 sièges à l'Assemblée nationale lors des élections législatives partielles. Les neuf sièges restants sont allés au parti au pouvoir. La ZANU-PF, qui détient toujours la majorité parlementaire, en 2018, la ZANU-PF avait remporté 145 sièges sur les 210 disponibles au Parlement. Ce scrutin partiel de samedi, 26 mars, s'est tenu à quelques mois des élections générales prévues en 2023. Dans l'actualité, toujours au Zimbabwe, mais cette fois au chapitre économique. Pour le Fonds monétaire international, la relative reprise économique qu'a connue le Zimbabwe devrait se poursuivre, bien qu'à un rythme plus lent, avec une croissance projetée à 3,5% attendue cette année. Mais dans la mesure où cette économie demeure très fragile, l'institution exhorte le gouvernement à mettre en œuvre des politiques qui contribuent à resserrer le système monétaire pour contenir l'inflation. Samanta Saberou Sabou-Borga. Malgré les perspectives incertaines, l'économie zimbabweenne devrait connaître une croissance de 3,5% en 2022. Une annonce faite vendredi 25 mars 2022 par le Fonds monétaire international. Dans une évaluation faisant suite aux consultations au titre de l'article 4, avec les autorités zimbabweennes, le FMI a indiqué que le produit intérieur brut réel devrait se situer à 3,5% cette année en raison de la récorde exceptionnelle de maïs au cours de la saison agricole 2020-2021. Les émissaires du FMI se montrent plutôt optimistes concernant la situation au Zimbabwe. Ce n'était pas forcément le cas il y a plus de 5 mois de cela. Lorsqu'on analyse de près la situation économique au Zimbabwe, il faut savoir sur quel référentiel on se base. L'activité économique, qui a renoué avec la croissance depuis 2021, où elle s'est établie à 6%, reflète une production agricole exceptionnelle portée par le maïs. En effet, en 2021, le pays a récolté 2,8 millions de tonnes de maïs, une augmentation de la production minière et énergétique, une activité soutenue dans le secteur de la construction et de la fabrication et une augmentation des investissements dans les infrastructures, a déclaré l'institution de Bretton Woods. En revanche, le fait qu'il y ait encore un niveau de dette très important qui s'élève à plus de 95% du PIB, aussi le fait qu'il y ait des arriérés et qu'aujourd'hui, la situation du Zimbabwe ne permet pas d'avoir des prêts au niveau du club de Paris ou encore auprès du FMI. De plus, s'ajoute à cela une situation très fragile sur le plan économique et le plan environnemental, puisque le Zimbabwe est assujetti à la situation climatique. Et par ailleurs, un certain nombre de réformes doivent encore être faites pour que le pays puisse sortir de la grande pauvreté. Tout cela nous pousse à avoir une très grande prudence quant à cette année 2022. Toutefois, l'institution d'émission réclame au Zimbabwe plus d'efforts pour consolider la tendance à la stabilisation et accélérer les réformes comme l'amélioration du climat des affaires ou le travail sur les politiques monétaires et de gestion du taux d'échange. 1,4 million de tonnes de simons en 2021, soit une hausse de 3% par rapport à l'année 2020. C'est le bilan des ventes de la filiale basée au Cameroun de l'entreprise nigériane d'Angote, une hausse des ventes. Mais par contre, les parts de marché, eux, sont en baisse au cours de cette période. Les précisions de Joël Ballou. Au cours de l'année 2021, les ventes de simons de la multinationale d'Angote au Cameroun sont de l'ordre de 1,4 million de tonnes, soit une hausse de 3% par rapport à 2020. Selon la cellule de communication du groupe d'Angote, cette croissance s'explique par l'augmentation des investissements dans les projets de construction au Cameroun. Le marché est principalement tiré par des projets de construction individuels et des lotissements gouvernementaux. Nous avons vu une augmentation des projets de construction avant la Coupe d'Afrique des Nations, qui a eu lieu au début de 2022. Malgré une embellie au niveau des ventes, en 2021, la multinationale d'Angote-Cement a perdu 4% de parts de marché sur le territoire camerounais. Pourtant, en 2020, les parts de marché de Dangote étaient de l'ordre de 38%. Cependant, malgré une hausse de 14% de la taille du marché camerounais, la multinationale détient, en début 2022, 34% des parts du marché. Ce qui peut réellement faire la différence entre le ciment de Dangote et toute autre concurrence, c'est le prix. Et aujourd'hui, quand vous regardez le Cameroun, la chose qui peut déranger le ciment de Dangote, ce sont les exportations. A l'époque, le Congo-Brasaville était une voie dans laquelle une partie du ciment allait, mais aujourd'hui, le Congo-Brasaville produit son propre ciment, d'ailleurs, par Dangote. Et donc, les forces du marché, si elles sont en train de réculer en défaveur du ciment Dangote, ce n'est pas nécessairement parce que c'est du ciment de mauvaise qualité, c'est le facteur prix. Il faut dire qu'en plus d'une production limitée à 1,5 tonne par an, Dangote Cameroun, comme plusieurs cimenteries, sont affectées par la hausse mondiale des prix du transport et des défis globaux de la chaîne d'approvisionnement mondiale, d'où la nécessité de réguler ce secteur. 3,27 milliards de dollars, c'est le montant des pertes qui résultent des vols de produits pétroliers au vandalisme des oléoducs au Nigeria depuis le mois de janvier 2021. Un bilan lourd annoncé par la commission de régulation du pétrole du Nigeria qui déplore cette situation dans laquelle le pétrole continue d'être dérobé pour ensuite être raffiné dans des installations illégales. A Hanoi, les présidents des chambres de commerce et d'industrie du Bénin et de la Côte d'Ivoire ont signé plusieurs accords de coopération économique avec le Vietnam, des accords qui s'inscrivent dans le cadre des missions économiques de la francophonie en Asie du Sud-Est. Reportage de nos envoyés spéciaux au Vietnam, Viviane Baouken et Olivier Rislalei. Dans le cadre des missions économiques de la francophonie, les premiers résultats commencent à être perceptibles sur le terrain. Deux grands accords de coopération ont été signés ce 24 mars. Le premier accord de coopération a été signé entre la chambre de commerce du Bénin et la chambre de commerce et d'industrie du Vietnam. Le second entre la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire et la chambre de commerce et d'industrie du Vietnam. Écoutons le président de la chambre de commerce et d'industrie du Bénin à la sortie de cette signature. Nous aimerions que cette convention nous amène aussi à être, pourquoi pas, à être parmi les cinq pays exportateurs dans les années à venir. C'est ce à quoi les opérateurs économiques béninois sont ici présents. Donc désormais le paradigme est de changer les coopérations entre les pays de l'Afrique et les autres pays qui seront un partenariat gagnant-gayant. Globalement, ces accords ont pour objectif de renforcer les partenariats entre les États, de fluidifier les échanges d'informations entre les hommes d'affaires et d'apporter un soutien aux entrepreneurs du Bénin, de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest-africaine. Nous avons déjà des relations, j'allais dire, de coopération économique avec le Vietnam, tant au niveau de l'anacarde, au niveau du riz, au niveau de certaines matières premières comme l'huile de palme, comme le cajou. L'Afrique de l'Ouest est un gros marché de plus de 400 millions de consommateurs, une donnée importante et qui vient encourager les investisseurs à s'y implanter. Le Vietnam et l'Afrique de l'Ouest ont des perspectives communes, notamment sur les plans agricoles et technologiques. Un partenariat de coopération économique qui engage aussi un pays comme le Gabon, qui entretient d'importantes relations commerciales avec le Vietnam, avec un commerce bilatéral qui s'est élevé à plus de 63 millions de dollars en 2021. Reportage Vivienne Baouken, commenté par Joël Balou. Le Gabon est résolument engagé sur la voie de la transformation alimentaire, le défi, lutter contre la vie chère grandissante. Dans cette perspective, le Gabon revisite ses relations de coopération économique avec le Vietnam, l'une des économies fortes de l'Asie du Sud-Est, avec lequel il entretient un important volume d'échanges commerciaux. En 2021, les exportations vietnamiennes ont représenté 17,6 millions de dollars, tandis que les exportations gabonaises vers la même destination ont représenté 45,9 millions de dollars, soit un total de 63,5 millions de dollars d'échanges commerciaux. Pour le Gabon, l'ambition de transformation économique n'est plus à démontrer. À travers le plan d'accélération de la transformation, trois secteurs sur lesquels le Gabon est venu au Vietnam pour essayer de tirer profit et rendre réalisable l'activité économique. Parmi les secteurs, nous avons l'agro-industrie. Nous pensons qu'aujourd'hui, le Gabon, vivant d'une dépendance alimentaire, voudrait participer un tant soit peu à inverser la tendance des importations des produits alimentaires. Mais pour le faire, il faut identifier des partenaires. Et nous pensons que le Vietnam est un bon choix pour pouvoir tirer des investisseurs qui pourront développer des filières bien identifiées. Dans le cadre des échanges entre les deux pays, le Gabon exporte des minerais, des minéraux et du bois. Le Vietnam exporte à destination du Gabon, du riz, des produits aquatiques, des produits en plastique, des fruits et des légumes. Le Vietnam envisage de renforcer sa présence commerciale au Gabon en amont des prochaines rencontres économiques de la francophonie qui auront lieu en juillet 2022. Vraiment, à l'ensemble des partenaires qui ont participé ici au Vietnam, que l'on puisse continuer la négociation, le partenariat à Libreville. Mais surtout, que l'étape de Libreville soit une étape de concrétisation de la prospection. J'entends par là, c'est-à-dire la signature des contrats cadres, des partenariats cadres, qui vont faire en sorte que nous passions d'une étape de prospection à une étape de réalisation des projets. Le Gabon et le Vietnam envisagent la signature d'un mémorandum de coopération sur la création d'un groupe de travail mixte. Objectif, coordonner les activités de coopération afin de concrétiser les accords et encourager les entreprises du Vietnam à développer avec des Gabonais des entreprises dans les domaines tels que le pétrole, le gaz, l'alimentation, le textile, l'habillement, le cuir, la chaussure et les industries minières. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.